Fin février 2011 à l'INSEP. De retour à Paris quelques jours avant les championnats d'Europe en salle à Bercy, Martial M. Banjok peaufine sa préparation avec la légende américaine du sprint Maurice Green. Une collaboration entamée il y a quelques semaines à Los Angeles, lieu de résidence du sprinter français. Même au-delà de l'athlétisme, au-delà de l'aspect purement technique, il y a aussi l'aspect humain. C'est qui compte beaucoup pour moi. C'est quelqu'un qui a une expérience hors du commun, qui a vécu des choses exceptionnelles, qui a fait aussi des choses exceptionnelles, qui a fait aussi des choses exceptionnelles. J'ai beaucoup à apprendre de lui. Je n'ai pas vu ces quelques mois passer. Inestimable, l'expérience de Green permet à M. Banjok de passer un cap dans sa progression technique. Et les progrès se font déjà sentir. Évidemment, je travaille beaucoup plus en explosivité, beaucoup plus en qualité pour améliorer cette première partie de course qui m'a souvent fait défaut. J'en ai déjà récolté les fruits avec des mises en action beaucoup plus tranchantes, beaucoup plus stagnantes. C'est ce que je recherchais, justement, à gommer ces erreurs dans la mise en action. Donc, on est là pour travailler là-dessus. Et lui et moi, on sait que sur la deuxième partie de course, que ce soit sur un 60 mètres, un 100 mètres ou un 200 mètres, il n'y a pas grand monde qui peut rivaliser avec moi. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je pense que rien n'est possible. Si vous essayez de faire mieux, oui, vous pouvez aller vite. Il est jeune, donc nous allons voir ce qui se passe. L'objectif à court terme, c'est les Jeux Olympiques de 2012. Enfin, à moyen terme. Donc, pour l'instant, on est tous les deux focalisés là-dessus. Comme je suis coaché, je me disais qu'il est meilleur que moi. Donc, on va voir ce qu'il se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada